En 2018, tu avais fait un voyage au Bangladesh, on l'a dit cette semaine, dans un camp de réfugiés. Est-ce que tu aimerais lancer une asso, une association pour aider des gens ? Bien sûr, bien sûr, à 100%. C'est déjà fait. C'est déjà fait ? Tu me disais qu'il y a une asso, on peut avancer vraiment une asso ? Bien sûr, bien sûr, un soutien à sourire. C'est déjà en cours. Après, c'est des choses qu'on fait plus dans la vie de tous les jours, donc c'est pas forcément le lieu et le moment là pour l'instant. D'accord, pour parler, ouais. Comme j'ai ce truc à cœur de vouloir faire une fois par an quand j'ai un peu de moment devant moi, je me dis, voilà, c'est bien de créer une propre structure. Parce que j'ai été, j'étais un peu désorienté et désorganisé au Bangladesh. Et j'ai eu beaucoup de bâtons dans les roues. Ah oui ? Tu sais, bien sûr, quand tu viens avec tes propres fonds, que ça ne passe pas par une association, c'est complètement difficile, tu vois. Et moi, je ne connaissais pas tout ça. Je vais avec mon instinct. Je vois ça, j'ai envie d'aller demain. Et en fait, quand tu arrives là-bas, tu es confronté à... Ouais, et puis tu penses qu'il peut y avoir du détournement, ça, bien sûr. C'est ce qu'ils pensent, non ? Même eux, tu vois, ils sont là, il y a eu beaucoup d'argent qui sont passés dans les mailles du filet. Et puis c'est vrai que la vie, elle est dure là-bas. Donc tu as des gens qui veulent peut-être voler, tout ça. Il faut passer par un circuit sain, qui est la France, qui est Les Comptes, qui est Fondation. Voilà, c'est ça. Avec des gens qui sont sur le terrain, qui peuvent éventuellement connaître aussi un peu comment ça se passe sur le terrain. C'est super important que quand tu as des dons, quand tu donnes de l'argent, au moins tu vois qu'à la fin, la chose, elle a été faite. Tu vois, c'est ça qui est le plus important. Ce n'est pas que le fait de donner. Et c'est vrai que c'est quand même un truc de fou. Mais même tu vois là, sur les histoires des migrants, tous ces gens aussi qui profitent de la misère humaine. C'est quand même terrible. Bien sûr, c'est terrible. Ça reste des humains, ils sont comme toi et comme moi. On a quand même un confort de vie qui est incroyable par rapport à ces gens qui sont dans la difficulté.